Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi. Je voudrais partager avec vous un thème qui, ça fait déjà quelques temps qu'il est sur mon cœur, donc je l'ai laissé un petit peu maturer, je l'ai laissé un peu mûrir, et je voudrais maintenant le partager. Alors, je vais commencer cet après-midi, et Dieu voulant, si c'est possible, ce week-end, je ferai la deuxième partie. Peut-être juste pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec la prédication. La semaine dernière, enfin, oui, le week-end dernier, à Nice et Dunkerque, ils étaient confinés, mais ils pouvaient aller au culte, ils pouvaient aller à l'église. Donc, bon, ça, je referme la parenthèse. Donc, on fera ça en deux fois, Dieu voulant, et même si ce n'est pas ce week-end qui arrive, ça sera une autre fois. Mais c'est un sujet pour moi qui est tellement important, et je crois qu'il faut insister, il faut marteler, il faut appuyer dessus. Alors, j'ai mis un titre, je ne sais pas si tu peux me le mettre. Voilà. Afin que nos prières soient exaucées. Si on le dit peut-être un petit peu dans l'autre sens, on pourrait dire afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Je crois que c'est important de réaliser que le désir du Seigneur, c'est d'exaucer nos prières, mais pas n'importe quelle prière. C'est vraiment de répondre à nos prières, de manifester sa gloire. Mais je voudrais vraiment nous faire toucher du doigt, un petit peu aujourd'hui et surtout ce week-end, que quelque part, parfois, il y a des obstacles à l'exorcement de la prière. Et des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait, Seigneur, je prie ? Comment ça se fait, Seigneur, je jeûne ? Comment ça se fait, Seigneur, qu'il y a tel frère, telle soeur qui prie pour moi ? Et il n'y a rien qui change. Et le but, c'est de, au travers de ces deux messages, c'est peut-être de mettre le doigt sur certaines choses qui, parfois, sont des freins à l'exorcement de nos prières. Des fois, ce n'est pas un manque de persévérance, ce n'est pas le fait de ne pas jeûner et prier, c'est qu'il y a des obstacles. Et tant que, quelque part, on ne règle pas ces obstacles, vous pourrez prier pendant 107 ans, il n'y aura rien qui bougera. Et je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. En tout cas, peut-être déjà à commencer par poser cette question, avons-nous une vie de prière ? Parce qu'on peut parler de la prière, si on n'a pas de vie de prière, ou très peu au niveau de la vie de prière, déjà là, il y a un problème. Déjà là, il y a peut-être une carence. Et en disant ça cet après-midi, mon but, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de culpabiliser, ça ne sert à rien, ça. Mais c'est nous amener à réaliser qu'avoir une vie de prière, c'est tellement important. Quand je parle de vie de prière, c'est dans le sens d'avoir une communion avec Dieu. Parce que la prière, vous allez m'entendre le répéter, la prière, ce n'est pas simplement quelque chose qui est là pour demander. Seigneur, donne, donne, béni, 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 fais que, fais que, ce n'est pas ça la prière. Ça en fait partie. Mais la prière, c'est d'abord être en communion et en relation avec Dieu. Avoir une relation avec notre Père. Il y a beaucoup de gens qui récitent le notre Père, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils s'adressent à leur Père. Vous voyez, ça, je crois que c'est important. Alors, peut-être un verset en introduction, c'est Jésus qui parle et qui veut nous montrer l'importance de la prière. Vous connaissez juste ce verset, on va le lire, Luc 18, verset 1er. Je prends juste ce verset, comme pour nous montrer combien la prière est importante. Il nous est dit, et là, vous regarderez le contexte, je l'ai fait pour vous, où Jésus s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas à des gens qui ne le connaissent pas, mais il s'adresse à ses disciples. Il leur dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, toujours prier, et ne point se relâcher. Et vous lirez la suite. Je ne vais pas m'y arrêter. Vous avez juste derrière la parabole, la fameuse parabole du juginique et de la veuve. Vous voyez, vous rappelez un petit peu, vous lirez ça. Mais donc, on voit quand même que pour Jésus, le sujet de la prière est hyper important. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, d'ailleurs, Jésus lui-même nous a donné un modèle en ce sens qu'il a eu une vie de prière extraordinaire. Si vous lisez les évangiles, wow, Jésus a eu une vie de prière remarquable. Et quelque part, si Jésus nous dit qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, qu'il nous l'a montré en exemple par sa vie, c'est que quelque part, ça doit nous interpeller. Donc, c'est important. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aborderai juste un point cet après-midi. Juste un obstacle. Mais avant de parler des obstacles, je voudrais quelque part m'arrêter sur trois conseils concernant la prière. Trois petits conseils, des choses que pour la plupart d'entre nous, nous savons. Peut-être même c'est basique ce que je vais dire. Mais je pense qu'il faut revenir aux bases. Et je pense que poser ou reposer les bases, c'est hyper important. Parce que des fois, il y a des choses qu'on aura peut-être tendance à oublier. Vous savez, quand Paul dit « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses », c'est pas pour rien. Alors, trois conseils tout simples. Peut-être que la plupart vous allez dire « Ben oui, c'est évident. » Il vaut mieux le dire ou le redire. Parce que c'est important. Premier conseil, c'est Jésus qui nous le donne. Lui-même, concernant la prière, il dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 7. On connaît ce verset quasiment par cœur. Jésus dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alors, c'est un verset que pour la plupart, on connaît. Peut-être pour la plupart d'entre vous, ça vous semble évident. « Ben oui, évidemment. » Vous voyez, mais je pense quand même que c'est important. Alors, je vais le formuler autrement. Des fois, en formuler autrement, ça percute plus. En quelque sorte, Jésus est en train de dire que la prière, ça ne doit pas être de la récitation. Ça ne doit pas être de la récitation. Vous voyez, des choses qu'on rabâche, des choses qu'on récite, des prières qu'on a apprises ou qu'on nous a apprises et que je vais ressortir et qu'en espérant que peut-être, à force de les dire et de les dire et de les dire, à un moment donné, Dieu va finir par lâcher. Ce n'est pas ça, la prière. Moi, je ne sais pas vous, mais quand vos enfants ou vos petits-enfants viennent vous trouver, si vous sortez une récitation, papi, mamie, et vous sortez toujours la même chose, quelque part, vous direz, je préférerais quelque chose qui vient de ton cœur. Vous voyez ? Et quelque part, quand on s'adresse à Dieu, parce que la prière, c'est ça, Dieu attend ce qui vient de notre cœur, pas de la récitation. Vous voyez ? Alors, peut-être dire aussi que le problème, en tout cas, au moins dans notre pays, c'est que c'est vrai, la culture religieuse fait que, malheureusement, pour beaucoup de gens, on leur a enseigné comme ça. On leur a dit que la prière, ben voilà, tu vas apprendre quelques prières et puis tu les ressors et puis tu les récites. Et pour beaucoup d'entre nous, et j'en ai fait partie, donc c'est pour ça que je ne joue personne, la prière, c'est ça. Alors, je vais réciter telle prière, telle prière, bon, maman, prière, oui, je me souviens, la grand-mère, elle faisait telle prière, etc., etc. Alors, on récite, mais ce n'est pas ça, la prière. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible et que vous recherchez des prières qui ont été exaucées, vous allez vous rendre compte que la prière, ce n'est pas une histoire de mots, ce n'est pas une histoire de formulation, ce n'est pas une histoire de termes, parce qu'alors, si c'était une histoire de mots, de formulation, de termes ou de bon français, ceux qui ont fait des études, ça irait très bien, mais ceux qui, comme moi, ne l'ont pas fait, ça serait un peu plus difficile. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une histoire de termes, c'est d'abord une histoire de cœur. Dieu aime entendre notre cœur. D'ailleurs, regardez, moi, je pense peut-être à une des plus petites prières de la Bible, mais qui a été exaucée, c'est celle de l'apôtre Pierre, enfin, il n'était pas encore l'apôtre Pierre, quand dans Matthieu 14, vous relirez ça, quand il est en train de s'enfoncer dans les eaux, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va faire une prière en trois mots, Seigneur, sauve-moi. Alors, bon, il ne l'a pas dit comme ça, ça a dû être, vous voyez ? Mais, trois mots, une prière qui venait du cœur, vous allez me dire, les circonstances faisaient qu'il n'avait pas trop le temps d'accord, c'est sorti du cœur et c'est ça, la prière. Dieu attend des prières qui viennent de notre cœur avec nos mots à nous. Des fois, ça m'est arrivé, je veux peut-être le dire à quelqu'un cet après-midi, quand on me dit, moi, je ne sais pas prier, je dis, parle à Dieu avec tes mots. Comme tu me parles, parle à Dieu, parce que c'est ça, la prière. Parle à Dieu. Donc, premier conseil, Jésus nous le donne, ne multipliez pas de vaines paroles. La prière, ce n'est pas de la récitation. D'ailleurs, vous réfléchirez à ça, c'est très important, vous avez ça à Matthieu, chapitre 6, verset 7 et au verset 9, vous avez la fameuse prière du Notre Père que beaucoup de gens récitent sans savoir ce qu'ils récitent. Donc, si Jésus avait donné cette prière pour qu'on la récite, c'est quand même bizarre que deux versets avant, il dise, ne multipliez pas de vaines paroles, ne récitez pas. Donc, ça, c'est important. Premier conseil, prier avec notre cœur. Deuxième conseil, et ça, c'est l'apôtre Jean qui nous donne, un verset que les chrétiens connaissent, regardez, 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et là aussi, on touche à quelque chose d'important, je ne vais pas trop m'y arrêter, mais je pense que ça a le mérite d'être souligné, c'est que la prière, ça ne doit pas être un moyen de satisfaire nos envies. Ce n'est pas un moyen de satisfaire nos désirs. Alors, bien sûr, on peut avoir des désirs, on peut exprimer des désirs. D'ailleurs, vous lirez ça dans l'Op. 38, David va dire ceci, « Tous mes désirs sont devant toi. » « Tous mes désirs sont devant toi. » Seigneur, écoute, tu veux les exaucer, tu les exaucer, ce n'est pas ta volonté, tu ne le fais pas. Mais tous mes désirs sont devant toi. Mais je crois que c'est important de réaliser que la prière, ce n'est pas un moyen de satisfaire nos caprices. Ce n'est pas un moyen de satisfaire nos envies. La prière, on vient de le lire, ce passage, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sa volonté, c'est de nous bénir, la seule chose, c'est que parfois, on n'a pas la même définition de la bénédiction. Des fois, il y a des choses, on pense que ça va nous bénir, mais Dieu sait très bien que ça ne nous bénira pas. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important. L'apôtre Paul, lui, le dit en d'autres termes, vous avez ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, il va dire, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais il dit bien, « Faites connaître vos besoins, pas vos envies. » Pas vos envies. « Faites connaître vos besoins parce que nos besoins, il est prêt à y répondre. » Et on se rappelle que dans Matthieu 6, Jésus dira, à propos du manger, du boire, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc Dieu s'engage à prendre soin de nous. Si on est fidèle, si on fait les choses comme on doit les faire. Si j'ai besoin d'un travail, ça fait partie d'un besoin. Travailler aujourd'hui, c'est important. Moi, je crois, et pour avoir fait l'expérience, et peut-être beaucoup aussi ici, quand on demande au Seigneur de nous ouvrir une porte pour un travail, je crois que Dieu ouvre des portes. Je crois que Dieu répond à ce genre de prière parce que c'est sa volonté. Bien sûr, si je reste dans mon canapé en attendant que ça vienne, je ne sais pas si Dieu nous exaucera parce qu'il faut toujours faire notre part. Vous voyez ? Etc. Etc. Donc, vous voyez, là aussi, encore un conseil important, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. si je demande quelque chose, je sais que c'est sa volonté. Alors, là, je peux demander, je peux prier, m'attendre à la grâce de Dieu. Et puis, troisième conseil, tout simple aussi, la prière, ce ne doit pas être dans notre vie une roue de secours. Alors, le principe de la roue de secours, c'est qu'elle sert ou elle ne sert qu'en cas de besoin. Et je vais le dire comme ça, si vous avez un peu de chance, vous allez avoir une voiture dix ans et jamais le droit servi. Bon. En général, c'est la loi des séries. Vous crevez une fois, trois semaines après, vous recrevez. Ça ne vous en reverra plus pendant dix ans, mais bon, bref, qu'importe. Mais la prière, ce n'est pas une roue de secours. ça ne doit pas être dans notre vie. Ah tiens, j'ai un problème. Ah ben, tiens, je vais prier. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est un style de vie. La prière, c'est quelque chose qui doit, je vais dire ça comme ça, qui doit nous coller à la peau. Vous voyez, un chrétien, un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus, qui s'est repenti de ses péchés, qui est passé par la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Vous voyez, autrement dit, la prière, ce n'est pas une roue de secours. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset, on va le mettre, Daniel, chapitre 6, verset 10. Il est dit ceci, on connaît ce verset, moi je l'aime beaucoup. Lorsque Daniel, su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour, alors ce n'est pas une règle là, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire trois fois par jour, mais lui, il faisait comme ça. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour prier. Moi, j'aime bien prier le matin tôt. Il y en a qui préfèrent prier le soir, il y en a qui préfèrent prier la nuit. Si vous priez à 14h, vous priez à 14h, faites comme vous voulez. Et si vous voulez prier à 10h, à 14h, faites ce que vous voulez. Lui, c'était trois fois. Il priait trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que, chez Daniel, la prière, le contact avec Dieu, ce n'était pas, ce n'était pas, quand j'ai besoin, tout d'un coup, il y a un problème, je prie. Non, c'était naturel. Et que ça aille bien ou que ça n'aille pas, je prie. J'ai une relation avec Dieu. J'ai une communion avec Dieu. Et ça, c'est important, vous voyez. Et peut-être, j'aimerais m'adresser à quelqu'un, peut-être à un croyant cet après-midi. Je ne sais pas. Mon frère m'assure, le but, ce n'est pas de nous culpabiliser, c'est de faire des progrès. Si peut-être, notre vie de prière se résume à simplement la roue de secours, peut-être, il y a quelque chose à rectifier. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que la prière, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. De toute façon, plus on va prier, quand je dis plus, je ne parle pas spécialement de temps. Parce qu'on n'est pas là pour faire un marathon. Il faut que je prie une heure, une heure et demie et puis on est là à la fin. On ne sait plus quoi dire, mais il faut tenir. Oh, une heure et demie. Et puis je sors et j'ai prié une heure et demie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Rien à voir avec ça. Vous voyez, mais plus je prie et plus je vais avoir envie de prier. Plus mon cœur va le réclamer, plus mon âme va le réclamer. Je peux dire aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais passer un jour sans prier, ça m'est difficile. Je ne peux pas. Voilà. Comme lire la parole, c'est pareil. mais c'est ça la prière. Plus je vais prier et plus je vais avoir soif, soif de Dieu, soif de ce moment pour le rencontrer. Ça ne veut pas dire que ça va durer forcément une heure, mais des fois, vous pouvez passer juste un quart d'heure, mais vous avez été visité, ça a été le ciel sur la terre. Vous avez passé un quart d'heure parce que vous avez perdu parce qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela, mais vous avez eu un moment avec Dieu et plus je vais prier et plus, plus quelque part j'ai ce moment de contact avec Dieu et plus j'aurai soif de ça. Et quand on vit ça, c'est extraordinaire. Quand c'est votre cœur qui le réclame, quand c'est votre âme qui le réclame, waouh, c'est super. Et vous n'avez pas besoin de mettre le starter spirituel pour qu'au bout d'un quart d'heure, ça y est, ah ben ça y est, bon, c'est bon, ça y est, j'y suis. Non, mais tout de suite, waouh, vous êtes dans la présence de Dieu. Par contre, moins vous priez et moins vous avez envie. Ça c'est comme l'église, moins vous venez, moins vous avez envie de venir. C'est pareil. Moins vous priez et plus la prière devient compliquée. ah oui, c'est vrai, oh, je ne sais pas, oh, le soir vous allez vous mettre au lit, vous allez, oh, je ne sais pas, prier. Je comprends pourquoi Paul disait à Timothée, vous connaissez ce verset, exerce-toi à la piété. Je ne suis pas un spécialiste du grec, mais ce verbe exercer, c'est dans le sens du sportif. Le sportif, il s'entraîne, il s'entraîne et il a l'habitude de s'entraîner, vous voyez, et c'est ça que la pensée de l'apôtre Paul ici, inspirée par le Saint-Esprit, exerce-toi à la piété. C'est-à-dire, plus je vais m'y mettre, dans le bon sens du terme, plus je vais, mais plus ça va devenir naturel. Et je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas me forcer, ce n'est pas un exploit, c'est un besoin. Je ne sais pas où on en est au niveau de la prière. Mais si peut-être, là, moi, je n'en suis pas là, le but, ce n'est pas de te culpabiliser, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux rentrer dans cette dimension de la prière, des soirs de ta présence. Il y a un psaume qui ne me lâche pas, c'est le psaume 42, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et je dis, Seigneur, c'est ça que je veux vivre avec toi. Soupirer après la présence de Dieu, après les parvis de l'éternel. Vous avez dans le psaume 84, mon âme soupire, languit après les parvis de l'éternel. Waouh, parce que ça fait partie intégrante de nous, vous voyez, on ne peut pas nous l'enlever. Quelque part, j'ai envie de nous dire, mais c'est ça la prière. Si ce n'est pas ça, ça va devenir lourd, ça va devenir très religieux. Et franchement, moi, le religieux, je n'en veux pas. Religieux, on va réciter, on va faire sa petite prière. Tu as fait ta prière ? Ah oui, c'est pas ça. Et si j'aime retrouver quelqu'un, je ne me force pas. Quand on a rencontré monsieur ou madame au tout début, on ne se forçait pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a Internet, il y a tout ce que vous voulez, il y a Skype, il y a Messenger. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que le courrier. Mais on avait envie de retrouver le ou là. On voulait être en sa présence. Mais c'est pareil sur le plan spirituel. C'est un âge. Je veux te rencontrer. C'est pour ça que j'ai pris ces chants. Je viens te rencontrer. J'ai bien te rencontrer. Alors, c'est là qu'on en arrive. Vous allez me dire, tiens, tiens, on a mis du temps pour y arriver. Je pense que ce qu'on a vu là, c'était important. Mais les obstacles à la prière, c'est vraiment ça qui m'intéresse. j'ai bien conscience, surtout ce week-end, que je vais mettre le doigt sur des choses qui peut-être vont tirailler. J'en ai bien conscience. Mais je crois que c'est important. C'est très important. Si on veut voir nos prières exaucées, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut vivre ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai soif. Moi, je veux voir la parole de Dieu s'accomplir. Je veux voir les malades guéris, je veux voir des vies changées, transformées, etc. Quoi qu'à ce niveau-là, par rapport aux obstacles, force est de constater que c'est vrai dans certains cas, Dieu ne répond pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut persévérer. On a souvent entendu, vous avez souvent entendu des prédications sur persévérer dans la prière. Et c'est vrai, c'est biblique. Acte 2, 42, il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apports, dans la communion fraternelle, la prière, ça demande de la persévérance. Voilà. Il y a des tas de textes, je ne les ai pas donnés aux vidéos, où il est dit persévérer dans la prière. On est OK. Des fois, il faut persévérer. Mais je crois quand même qu'une chose, c'est que si Dieu ne répond pas du tout, si Dieu ne répond pas du tout, alors, je ne vais pas dire tout le temps, je ne vais pas dire tout le temps, c'est que souvent, il y a un obstacle qui est là, et que tant qu'on ne l'a pas enlevé, Dieu ne peut pas répondre. Je crois que ça, c'est important de le réaliser. Et c'est là qu'on en arrive à un verset qui, pour moi, ça fait, ouais, ça fait quelques semaines qu'il est là, je ne m'en sors pas, enfin, je ne m'en sors pas, dans le bon sens du terme, avec ce verset. On va l'afficher, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Et ce verset, ça sera le verset d'introduction de ce week-end. Où Pierre dit, alors, il y a un contexte, je vais m'y arrêter. Marie, montez, là, il est question des relations Marie-femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. D'autres versions disent comme avec un vase plus fragile. Ça conviendra mieux à certains. Comme avec un vase plus fragile. Vous voyez ? Honorez-les, honorez-les, et ce n'est pas humiliez-les, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, écoutez bien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, bien sûr, là, on est dans un cadre bien particulier. On est dans le cadre du couple, la relation conjugale. Comment je me comporte avec mon épouse, avec mon époux ? Comment sont mes relations dans mon foyer ? C'est évident que si dans le foyer j'ai une attitude et à l'église j'en ai une autre, vous avez déjà là un obstacle à la prière. Déjà, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Vous voyez ? Donc, c'est important. Mais vous avez remarqué que si on va plus loin, c'est valable dans le cas du couple, mais c'est valable à tous les niveaux, finalement. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, afin que rien, rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, ça nous montre une chose, la grande leçon. C'est que parfois, quand il y a des prières qui ne sont pas exaucées, ce n'est pas une histoire de manque de foi. Moi, j'ai entendu, « Oui, il n'y a pas la foi. » Ce n'est pas une histoire, forcément, de manque de foi. Non, non, non. Ce n'est pas forcément un manque de persévérance. C'est pour ça, soit dit en passant, que, alors, parfois oui, mais parfois non. Quand on vient me voir, on me dit, « Oui, combien de fois c'est arrivé ? » Mais des dizaines de fois ça m'est arrivé dans plein d'églises où on a servi le Seigneur. « Pasteur, il faut faire des chaînes de prières. » Pourquoi pas ? Il faut jeûner, il faut prier. Pourquoi pas ? Sauf que tu peux jeûner et prier, tu peux faire des chaînes de prières, tu peux demander au plus grand pasteur de tous les temps de prier pour toi. S'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qu'il faut régler et qu'on ne le fait pas, tu pourras jeûner, tu pourras prier, tu pourras faire une chaîne de prières et il n'y a rien qui se passera. Ce n'est pas un manque de persévérance. Des fois, j'ai vu des gens prier et prier et puis on me faisait, on incluait les gens à l'église, on faisait prier à l'église et tout ça et puis il n'y avait rien qui changeait. À un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est là comme un frein ? Alors, ce week-end, on verra certains, on ne peut pas tout voir, mais on verra certaines petites choses qui parfois sont des obstacles et même chez les croyants. Même chez les croyants. Parce que là, je m'adresse à nous. Quand on ne sait pas les choses, quand on est un croyant, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je ne rentrerai pas dans les détails. Hier, j'ai visité une famille. Ça a été assez... Bon, bref. Deux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y avait quelques problèmes dans la maison, même des gros problèmes dans la maison. Et quand vous posez quelques questions, vous vous rendez compte qu'on a fréquenté les voyants, etc., etc. Donc, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. Mais ils ne savaient pas. Quand on ne sait pas, c'est une chose. Quand on sait, c'en est une autre. Quand on est enseigné, c'en est une autre. Là, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Alors, je voudrais juste m'arrêter cet après-midi sur un obstacle. Un. On en verra d'autres ce week-end. On n'en parle pas souvent. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes au clair. Mais il vaut mieux le redire. Il vaut mieux le redire. Le premier obstacle, c'est tout ce qui parfois bloque, c'est tout ce qui concerne de près ou de loin l'occulte. L'occulte. Les voyants, les médiums, et tout ce qui gravite autour de ça. Tout ce qui gravite autour de ça. Tout ce qui gravite avec le monde des ténèbres. même si on ne met pas derrière ça le monde des ténèbres. Mais ça, vous voyez, tout ça, c'est des obstacles. Parfois, ce qui bloque l'exhaustement de la prière, ce qui bloque, c'est que parfois, même une fois converti, même une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, et je vais vous donner des exemples, c'est qu'on a gardé certaines choses de notre passé avec ces choses-là, ces choses occultes. On a gardé un médaillon, on a gardé une bague, on a gardé des photos, on a gardé des livres, on a gardé du linge, on a gardé etc., etc. Mais ça, ça donne des droits à l'ennemi dans le foyer. Ça donne des droits à l'ennemi. Et tant qu'on ne s'en débarrasse pas, des fois, mais je ne comprends pas. Des fois, vous avez des personnes, et même parfois des croyants, il y a de la dépression, on ne s'en sort pas, on brite. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça. Parfois, il y a des choses occultes auxquelles on n'a pas pensé. Je me souviens, il y a quelques années, ce n'est pas ici, c'est pour ça que j'en parle, et je ne rentrerai pas volontairement dans les détails. On me fait venir dans une famille. Des gens, ils ne venaient pas dans notre église, ils allaient dans une autre église. Qu'importe, ce n'est pas le problème. Et puis, on me fait venir parce que, en fait, la jeune fille venait dans notre église, mais toute sa famille allait dans une autre église. Pas de problème. Et elle me fait venir parce que ça n'allait pas dans la maison. Elle me fait venir parce qu'il y avait des manifestations bizarres dans la maison. Il y avait des choses bizarres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme tout pasteur ferait ? J'ai posé des questions. Est-ce que... Je m'adresse à des croyants, là. Est-ce que... les voyants, les trucs, machin, même avant de connaître le Seigneur, tout ça ? Non. Et puis, tout d'un coup, là-dedans, elle me dit... Ah ben tiens, maintenant que vous le dites, il y a quelques années en arrière, j'avais un ami et il était voyant. Il me dit, il est mort depuis. Et avant de partir, il m'a donné tout un tas d'objets, de trucs qu'il avait chez lui pour être gentil, pour me faire plaisir. Et je dis, mais c'est où ça ? Il y en a partout dans la maison. Il y en a partout dans la maison. Et attendez, attendez, c'est pas fini. Et il me dit, mais maintenant que vous le dites, il m'a même donné un de ses pulls que de temps en temps je mets et c'est bizarre, je n'avais jamais fait le lien et chaque fois que je le mets, j'ai des plaques d'urtiquin, enfin j'ai des... Vous voyez, qui sortent de partout. Donc il a... Si déjà vous voulez commencer, il y avait d'autres choses à régler. Si déjà vous voulez commencer à ce que les choses aient mieux, il faut tout sortir. Il faut tout sortir. Mais je crois que c'est important de le réaliser. Une autre fois, c'est au tout début de mon ministère, pareil, une dame m'appelle, une crétienne m'appelle, elle me dit, j'ai une amie, elle a un problème, elle a des manifestations dans sa maison, elle entend des bruits dans sa maison et c'est toujours de telle heure à telle heure à la nuit. Alors bon, je vais la voir, j'ai dit, ok, et j'arrive chez cette dame et pareil, alors elle ne connaissait pas le Seigneur. Bon, évidemment, je lui ai parlé du Seigneur qu'il fallait qu'elle donne son cœur à Jésus, qu'elle se repende de ses péchés, que Jésus avait payé le prix, etc., etc. Bon, ça c'était la première chose. Ensuite, je dis, bon, maintenant on va s'occuper de ce problème. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je ne sais pas, il y a du bruit, ça bouge dans la maison, tout ça. J'ai dit, mais vous n'avez pas, vous consultez les voies ? Non. Et puis, je dis, mais vous n'avez pas gardé un objet, je ne sais pas moi, quelque chose qui... Je ne sais pas, non, rien, rien. Et puis tout d'un coup, elle me fait attendre. Elle me dit, mon mari, il fait de l'import-export avec l'Afrique. Et elle me dit, maintenant que vous le dites, il a ramené une fois, je ne sais plus quel pays, il a ramené une fois un genre de petite statuette. Je dis, mais elle est où cette statuette ? Elle me dit, elle est dans la maison. Je ne cherchais pas plus loin. Je dis, vous la trouvez, vous la trouvez, et puis on la sort, et vous allez voir que... Elle a cherché, elle a fini par la trouver, je dis, vous me la donnez, je l'ai prise, elle est sort. Voilà, résultat des comptes, les bruits, ça a été terminé. Terminé. Alors, c'est deux exemples parmi tant d'autres, mais je crois que c'est important de réaliser ça, de toucher du doigt, peut-être de rappeler ça. Si on a fréquenté des voyants, des fois on ne savait pas, on pensait qu'on faisait bien, puis on nous avait dit, tu sais, il est bien, ceci, la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir devant Dieu. Dire simplement, je ne savais pas, je ne savais pas, je te demande pardon. ça c'est important. Mais ensuite, c'est se débarrasser, c'est se débarrasser de tout ce qui peut-être nous relie, même si c'est sentimental, même si c'est sentimental, oui, mais c'est la grand-mère, ah ben oui, mais c'est la grand-mère, etc., etc. Même si peut-être, c'est ça de la valeur, même peut-être si c'est précieux, même si c'est joli, même si, ah ben, on va lire un texte, regardez, acte 19, versets 18 et 19. Il est dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, quels qu'ils soient, parce qu'alors, il y a plein de dérivés là, qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, il y en avait pour de l'argent, parce que souvent, dans ces choses-là, ça coûte de l'argent, mais regardez ce qu'ils ont fait, ils les ont brûlés, je vais insister là-dessus, ils ne les ont pas donnés, ils ne les ont pas vendus, ils ne les ont pas vendus, pas donnés, pas vendus, vous voyez, c'est important ça, pas conservés dans un coin, non, non, ils ont tout brûlé, je n'ai pas fait le calcul, mais on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, à l'échelle de l'époque, il y en avait pour des sous, vous voyez, et bien oui, mais qu'importe, parce qu'ils ont compris que là, s'ils ne faisaient pas ça, mais c'est comme si, pourtant, ils venaient de rencontrer le Seigneur, il ne s'agit pas de dire, moi je connais le Seigneur maintenant, oui, mais tu connais le Seigneur, mais ça n'empêche pas que, tout ce dont il faut se débarrasser, il faut s'en débarrasser, parce que sinon, tu laisses un droit à l'ennemi de ton âme, tu lui laisses un droit là, et crois-moi, il va s'en servir, il va s'en servir, et des fois, il faut se débarrasser de ces choses-là, alors peut-être, peut-être je ne sais pas, je dis ça à des gens convaincus, ou peut-être, mais je ne sais pas, mais si on a touché de près ou de lois à ces choses-là, il faut s'en repentir devant Dieu, peut-être qu'on ne le savait pas, mais il faut aussi couper avec tout ce qui a trait à ça, il faut couper, il faut couper, voilà, parce que sinon, quelque part, là, vous avez un premier frein, vous avez un premier obstacle à la bénédiction, à l'exhaustement de la prière, et vous pouvez toujours prier, vous pouvez toujours faire des jeûnes et des prières, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire à ce niveau-là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, peut-être un dernier témoignage, ça, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est un collègue à moi qui me racontait ça, dans son église, une sœur de l'église, avait des soucis de santé qui n'étaient pas normal, tout d'un coup, il pouvait se retrouver avec des analyses qui n'étaient pas bonnes, et puis tout d'un coup, il pouvait se retrouver avec la dépression, ça n'allait pas, il n'y a pas sur beaucoup de détails, et puis ce frère, ce serviteur de Dieu qui priait pour ça, je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, c'était une nuit, dans son moment de prière, dans son moment de prière, il a eu comme une vision, où il voyait une espèce de statuette, et c'était très clair dans son esprit, et il passe sur beaucoup de détails, quand il a revu cette sœur, la statuette qu'il a vue, c'était la statuette qu'elle avait chez elle, et il a fallu enlever, et puis je ne vous explique pas, il n'y avait pas que ça enlevé, il y en avait des choses, il y en avait des choses, il y avait des habits, il y avait des trucs qui avaient appartenu à des choses, à des gens un peu, des fois on ne s'en rend pas compte, on n'en parle pas souvent de ça, mais il faut le dire, il faut couper avec toutes ces choses-là, il faut couper avec toutes ces choses, parce que sinon vous avez là un obstacle, un obstacle à la prière, on verra d'autres choses ce week-end, je vais m'arrêter là, mais souvenons-nous toujours, ce qu'on a lu à l'introduction, Jésus leur adresse à une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher, la prière c'est important, le diable n'aime pas les croyants qui prient, je n'ai pas dit les croyants parfaits, sans défaut, parce que ça, là-dessus on est, on en est rempli, je parle pour moi, mais les croyants qui prient, des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu, croyez-moi ça, le diable n'aime pas, quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne prie pas, qui n'a aucune vie de prière, qui n'a aucune communion avec Dieu, ça ne lui fait pas trop peur, mais quelqu'un qui a une relation avec Dieu, une église où on prie, on se tient devant Dieu, croyez-moi ça, ce n'est pas la même, et le but, vraiment le but, c'est de nous encourager les uns et les autres, à dire Seigneur, qu'on soit des hommes et des femmes de prière, bien sûr pour demander la bénédiction, bien sûr pour demander la guérison de celui-ci ou de celle-là, bien sûr pour demander la solution à telle ou telle situation compliquée, bien sûr, mais aussi et surtout pour se tenir devant Dieu, pour se tenir devant Dieu, et le chercher lui, peut-être ça me vient à l'esprit, je pense à cette parole de Bézaïe, chapitre 55, verset 6, il est dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, voilà, invoquez-le tandis qu'il est prêt, mais notez bien, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais notez bien, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche juste la bénédiction ? Moi, je préfère chercher le Dieu de la bénédiction, chercher l'éternel, et parfois, c'est là qu'on peut, sans s'en rendre compte, moi, je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis, des fois, on peut s'égarer parce qu'on cherche la bénédiction, on cherche, vous voyez, on cherche la réponse, mais on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas Dieu, cherchez l'éternel, cherchez Dieu, la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Je crois que tout le reste suivra. ça rejoint ce que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, il y a un principe spirituel, que Dieu nous aide vraiment à chercher Dieu. La prière, c'est chercher Dieu, Seigneur, je viens chercher ta présence, viens chercher ta présence. Et quand on est à la présence de Dieu, on oublie tout le reste. Quand vous savez que Dieu est là, ça vous fait du bien, ça vous renouvelle, et des fois, vous êtes venus pour un besoin, vous étiez tellement bien à la présence de Dieu que vous n'avez même pas pensé de demander pour le besoin. Mais croyez-moi, quand c'est ça, le besoin de Dieu, il s'en est occupé déjà. Il s'en est occupé. Alors, on va s'arrêter là cet après-midi, on continuera ce week-end, mais que vraiment on puisse réaliser l'importance de la prière. Dieu veut exaucer nos prières, Dieu veut répondre à nos prières. Mais c'est quand même balisé, si vous me permettez l'expression. On a vu quelques conseils, il y a des obstacles aussi. Ce n'est pas des recettes de cuisine, ce que je vous dis là, mais c'est tellement important, Seigneur. Il nous a laissé ce moyen extraordinaire qu'est la prière, Seigneur, avec ta grâce et ton aide. Bien sûr, on apprend, on apprend, la prière, ce n'est pas un truc comme ça, ce n'est pas inné. On s'entraîne, on fait des progrès dans la prière. Vous voyez, voilà, mais Seigneur, c'est ça que je veux, c'est ce contact avec toi. Je veux te chercher, toi, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt et en le faisant, Dieu va nous bénir. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci encore cet après-midi pour ces quelques réflexions sur la prière. Je te demande de nous aider, Seigneur. Tu veux exaucer nos prières, tu veux répondre à nos prières, Seigneur. Mais s'il y a des choses qui bloquent et je parle pour moi, Seigneur, montre-le, Seigneur. Montre-moi-le, Seigneur, afin que vraiment il y ait, vraiment ce libre accès, que tu puisses te manifester, Seigneur. Oh, Jésus, je te dis merci parce que tu veux nous faire remporter de belles victoires. Tu veux nous amener plus loin. Seigneur, tu veux nous amener à te rencontrer, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Comme dit ce chant, c'est vrai, ta présence, c'est le ciel pour moi. Et Seigneur, c'est toi qu'on veut chercher, c'est ta présence qu'on veut de plus en plus, de mieux en mieux. Seigneur, c'est comme cette femme des évangiles qui a touché le bord de ton vêtement. Mais c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, afin que vraiment tu puisses te glorifier, te manifester. Seigneur, je te bénis encore cet après-midi. Je sais, Seigneur, que tu poses ta main sur nous, que ton regard est sur nous. Seigneur, s'il y a des choses à enlever, des choses dont il faut se dépouiller, se débarrasser, montre-nous-le, Seigneur, pour que vraiment il n'y ait rien qui fasse obstacle. Seigneur, à toi la gloire. Et si parfois, inconsciemment, Seigneur, nous t'avons fusqué, Seigneur, je veux m'en repentir devant toi. Seigneur, parce que tu es le Dieu miséricordieux. À toi la gloire, Seigneur. Aide-nous à aller plus loin avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, encore, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour les belles choses qui sont devant nous. Merci pour ce que tu veux encore, Seigneur, nous montrer. Tu veux nous amener plus loin. Alors, Seigneur, je veux te dire à ton nom, soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.